Je ne sais pas comment je dois le prendre, le Made in Schrad, mais ce n'est pas grave, je vais le faire avec ! Alors, je vais vous prouver ce matin que l'héros est une terre de jouets au même titre que les Vosges, oui Jean-Seb, ou le Jura ! Et la preuve, regardez ce cheval en bois devant moi ! Surtout le Jura ! Oui, surtout le Jura, je suis d'accord avec toi ! Alors regarde, là, vous avez un petit cheval en bois qu'on connaît tous, le cheval de notre enfance, il est fabriqué ici et il est en bois massif, ça c'est très important de le préciser, car très souvent, les chevaux en bois sont en contreplaqué, ou bien dans un matériau qu'on appelle le médium, c'est un mélange de ciure et de colle, et alors, je suis sûre que vous avez envie de savoir comment on fabrique un cheval en bois ! Oui, dis donc, tu n'es pas un peu grande pour ton âge ! Non, 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 alors je précise que je ne peux pas le casser, les vendeuses le testent à chaque fois, même s'il est fait pour les enfants de 2 à 5 ans, je suis d'accord, et juste à côté, je suis à la version 1 à 4 ans avec le petit coussin pour accueillir les petites fesses du petit enfant, voilà ! Alors, les images, regardez comment on fabrique un cheval en bois ! Vous allez voir Dominique Mersinat, Dominique travaillé, alors d'abord il utilise un gabarit pour dessiner la forme de la bascule, ensuite on passe à la découpe à la scie, et une fois qu'on a scié ces bascules, oui, oui Nathalie, on va lisser le tout en ponçant, on va répéter ces gestes plusieurs fois d'affilée, et dès qu'on obtient nos 4 bascules pour notre cheval, fini la menuiserie et on passe à l'étape du lacage, on amène de la couleur à ses chevaux, et on va enfin assembler le tout en suivant les normes européennes de sécurité, bien évidemment, le test de résistance, les finitions, c'est-à-dire la peinture utilisée qui est compatible pour les enfants, parce qu'on sait tous que les enfants mettent leur jouet dans la bouche, donc il faut faire extrêmement attention. Alors j'ai une petite question pour vous, une petite colle, à votre avis, quelle est l'essence de bois utilisée pour fabriquer ce cheval en bois ? Vous avez une idée ? Du chêne, du hêtre, du noyer, du hêtre, bravo Lolo ! Alors oui, mais il y a une raison, c'est vraiment le bois de prédilection pour les cheveux en bois, pendant que les deux jouent au chevalier, là à côté, parce que déjà, c'est un bois qui est... C'est pas agressif ton affaire, c'est ça, qu'il y avait 3 filles là en bas, parfait ! Alors, c'est un bois qui est robuste, et en même temps tendre pour pouvoir le travailler, et surtout, c'est un bois qui ne s'écharde pas, et vous savez très bien, enfin très peu, oui, parce que les enfants et les échardes, on sait tous que ça ne fait pas bon ménage, et... Mais Nathalie, là, nous, on est des grands, on est sur les jouets, mais est-ce que ce genre de jouet plaît toujours aux enfants, tu sais, à l'heure aujourd'hui, des tablettes numériques, des consoles, etc., ça s'applique toujours ? Alors, Jean-Seb est en train d'utiliser le petit canard, ça c'est vraiment un jouet emblématique de la marque, parce qu'il existe depuis 26 ans, t'entends, c'est le petit clap, 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 en général, c'est pour apprendre à marcher, t'es mignon Jean-Seb ! Alors, pour répondre à ta question, Hélène, pour répondre à ta question... Ça s'appelle Bienvenue les Petits, on est mercredi, c'est François, c'est comme ça, tu es au bon endroit aussi, tu es à 2 ans, tu peux nous suivre. C'est vrai que les enfants, on va dire de 1 à 3 ans, quand c'est les parents qui achètent les cadeaux, ils préfèrent, les grands-parents, ils préfèrent acheter des jouets en bois, alors déjà c'est du bois massif, donc c'est sain. Oui, c'est bien Jean-Seb, continue, tu vas y arriver ! Voilà, donc c'est vrai, mais à partir de 5-6 ans, quand ils commencent à aller à l'école, c'est vrai qu'ils ont envie d'avoir des jouets avec un écran. Ouh là, il y a d'autres enfants qui arrivent ! Maîtresse, Jean-Seb, il m'a volé mon canard ! Je vais t'en donner un autre, j'en ai un deuxième de canard ! Oh là là, oh là là, non ça ira, va t'asseoir, va t'asseoir, joue avec ton petit canard, je reviens, je reviens, oui c'est ça, je reviens. Continue, voilà, donc tu as raison, au bout d'un moment, ils réclament des jouets avec des écrans, avec du son, mais il y a des indémodables, la preuve ! Laurent, on va retourner à notre place, tu vas voir, toi tu as le droit, t'as le droit à un petit yo-yo, Laurent. Oh non ! Un petit lolo, on dit, et l'autre a pu plus sortir de son cheval, regarde ! Non, pas ça, Nathalie ! Alors t'as le yo-yo qui est un classique, parce que tous ces jeux d'adresse, il n'y a même pas besoin d'expliquer les règles, tout le monde les connaît. Toi, Vincent, tu as la toupie, donc voilà, et regarde, t'as le petit poignard en bois, Hélène, t'as la baguette magique, et alors, je vais montrer avec ma paluche ce cas, là, regardez ce qu'a Pierrot dans les mains, regarde, c'est des dominos, c'est pour les enfants qui ne savent pas encore lire, écrire, donc on leur fait des petits dessins, voilà, comment est-ce que t'associes le petit lapin avec l'autre lapin, le lapin mange la carotte, et dernière petite chose très mignonne pour ces jouets en bois, regardez ce que j'ai là, ça c'est vraiment mignon, tiens, je veux bien que tu m'ouvres la petite souris, là, tu coulisses, tu le coulisses gentiment, voilà, et bien c'est ce que c'est, c'est pour mettre la dent, ça se met sous l'oreiller, voilà, vous mettez votre petit dent, vous refermez, et le matin, le lendemain matin, on a la petite souris, pièce qui s'affiche, donc la petite pièce qui est arrivée, qui a été posée par la maman, c'est une petite pièce, alors, ah ben non, t'as la pièce au-dessus, dis-moi, ça c'est un talent Midi en France, obligé, c'est un talent Midi en France, effectivement, avec les papiers mâchés que vous voyez là, toutes ces figurines, les volatiles, les assemblages qui sont fabriqués par Samy, donc on a vraiment, effectivement, cette chance, voilà, je vous le disais, c'est la capitale du jouet, l'héros également, comme le Jura, voilà, donc, et on vous mettra bien évidemment toutes ces coordonnées sur Midi en France officielle, le Facebook de l'émission, écoute, c'est formidable, génial, bravo Nathalie, bravo, et bravo à ce monsieur qui fait des joies en bois, c'est tellement agréable, tellement bon au toucher, c'est tellement créatif, talent Midi en France, et il y en a en France, et tant mieux.